Mais avant, une petite visite de la capitale s'impose. Tirana est devenue la capitale de l'Albanie en 1920. La statue équestre de Skanderberg orne le centre de la place. Celle-ci est traversée du nord au sud par un très grand boulevard qui va jusqu'à l'université. Autour de la place, nous retrouvons les ministères et bâtiments administratifs d'inspiration italienne. Le musée national, consacré à l'histoire de l'Albanie. Le palais de la culture, qui abrite une salle de théâtre et la bibliothèque nationale. Et enfin, la petite mosquée d'Atambè. Plus loin, nous retrouvons la pyramide, qui avait été construite pour être le musée d'Enverodja, qui est aujourd'hui un centre culturel. Et voici la maison d'Enverodja. Mais en dehors du patrimoine culturel de Tirana, et certainement ce qui fait de cette ville un endroit typique, ce sont les couleurs. En effet, c'est après une décision du maire Edirama, de faire appel à des artistes pour repeindre les immeubles, que la ville se part petit à petit de milliers de couleurs. Cela lui donne un côté original et attrayant, qui fait que cette ville est unique en son genre. C'est parti, c'est parti, c'est parti.